bon ben on va attaquer donc bonjour à tous merci d'être venu par ces temps compliqués on va regarder ensemble les facteurs qui impactent réellement votre référencement voilà je vais me baser sur la compilation des résultats de plusieurs études pour essayer de vous faire prendre conscience de ce qui est réellement important ou pas peut-être certaines idées reçues voilà donc j'avais fait des tests lors de plusieurs conférences sur des comportements utilisateurs et dont un test aussi au camp en septembre je vous donnerai le résultat ici en primeur on va s'appuyer également sur une étude qui avait été menée par sylvain perronnet et kevin richard pour valider ou pas la data majestic ils étaient partis sur les 20 mille plus gros mots que les français une étude de backlinko qui a analysé 12 millions de résultats dans google une autre étude de my ranking metrics olivier du fez 17 mille sites 5 milliards de visiteurs et puis deux études de semrush une sur le contenu de blog et puis une autre qui va nous servir d'introduction alors cette étude date un petit peu 2017 et ils avaient essayé de faire une corrélation entre les facteurs et le positionnement dans google ce qui est étonnant et qui avait surpris à l'époque c'est qu'on est sur des premiers facteurs qui sont sur le comportement utilisateur et le premier facteur parmi tous c'était le nombre de visites direct sur un site alors faut être très attentif quand on analyse des résultats d'une étude souvent les personnes qui font des études vous préviennent vous mettre en garde mais il faut pas prendre pour argent comptant les chiffres bruts typiquement ils ont montré ici que 65% des sites qui étaient dans les top résultats étaient en https je suis allé regarder en 2017 y avait 66% des sites qui étaient en https donc pour moi il ya aucun changement ils l'ont mis comme un facteur très important et puis ces visiteurs direct ce temps sur les pages les pages de session si on prend un peu de recul et qu'on regarde les principaux mots clés youtube facebook et ainsi de suite bah ces sites là on n'y va pas en passant par un moteur de recherche on y va directement moi si je vais sur youtube j'appuie y dans ma barre de navigation ça me propose youtube je clique dessus je ne passe pas par un moteur de recherche l'adolescent mal d'amour qui va aller sur le quatrième il va pas passer par google pour faire sa recherche il va taper le nom du site vers lequel il veut aller voilà donc on est quand même sur des volumetries monstrueuse de trafic pour tous ces sites là et effectivement ces sites on y va directement on y passe beaucoup de temps et on va voir beaucoup de pages et ainsi de suite donc ça va fausser les résultats ce ne sont pas des facteurs qui vont impacter c'est à dire que c'est une conséquence c'est des sites qui ont une énorme notoriété qui sont très connus mais pour moi ce ne sont pas des facteurs qui vont impacter et d'autres études confirment bien sûr ce que je vous dis là par contre arrive une deuxième catégorie de facteurs qui eux sont liés à la notoriété des sites aux liens qu'ils reçoivent au net linking donc là les domaines référents le nombre de liens le nombre d'yp différentes le nombre de backlinks do follow et ainsi de suite et puis d'autres facteurs qui vont être liés au contenu qui là apparaissent moins importants par rapport aux critères qu'ils ont mis en oeuvre mais qui sont tout aussi importants évidemment voire même peut-être parfois plus important alors petit rappel google c'est un algorithme avec une formule très complexe qu'on ne connaît pas et que plus personne ne connaît un s'améliore d'elle-même il usage de google c'est d'utiliser des quality writers donc des gens qui sont payés par google dans le monde entier pour faire de l'a b testing sert qu'on leur donne des résultats et eux ils ont des guidelines c'est un pdf de 185 pages vous avez le lien en dessous et ils vont aller s'intéresser à la qualité des contenus pour donner de l'information donc ils vont pas les blacklist et des sites ou des choses comme ça c'est qu'on leur donne un résultat ils ne savent pas si c'est une amélioration google ou pas et oui ils vont donner leur perception et ça permet à l'algo de faire de l'apprentissage automatique et d'améliorer ses résultats et de voir quels sont les les facteurs donc les grosses tendances en ce moment c'est l'eat l'expertise authority and trust c'est à dire qu'ils vont demander à leurs quality writers de regarder si ces sites ont une expertise ou pas dans leur domaine de l'autorité et de la confiance et puis ils sont tout particulièrement attentifs à your money your life c'est à dire si les sujets abordés sont des sujets qui peuvent jouer sur nos revenus ou sur la santé des gens ou leur vie ben là il va falloir être hyper attentif à la qualité des contenus voilà et donc c'est des types d'évolution il y avait la medical update dernièrement elle est liée à ce genre de recherche et d'analyse voilà donc là on est sur des généralités alors est-ce que ce que l'on fait dans google ou sur un site va impacter ou pas les positions dans le moteur de recherche alors au seo camp d'aide lorraine en décembre 2019 la salle était un peu plus remplie qu'aujourd'hui j'avais demandé à tout le monde de prendre leur téléphone portable de taper net linking et de cliquer sur net linking le pic bleu que vous voyez au moment c'est 100 clics dans google sur la requête net linking la courbe orange qui en dessous c'est nos positions on était deux et demi poum on a perdu une place c'est flagrant là on est sur la search console vous regardez le graphique et on a mis trois mois à retrouver cette place qu'on a perdu c'est une contre mesure c'est à dire que s'il se passe des choses bizarres sur le moteur de recherche de google google va agir mais plutôt de façon défensive et préventive pour éviter qu'un petit malin se fasse un algorithme qui va cliquer sur son site tous les jours pour le faire monter on avait essayé avec l'aide de text brokers de générer des comportements utilisateurs réels donc j'ai un site sur les phrases philosophiques qui se positionnaient en première page sur la recette la requête par nos phrases philosophiques on avait demandé à des rédacteurs d'aller dans google taper phrase philosophique pardon phrase philosophique d'aller sur notre site et d'en faire un résumé donc là on a des rédacteurs qui sont dans toute la france qui vont voilà donc là on avait une première salle de rédacteurs donc la courbe bleue c'est le trafic donc les clics dans google et la courbe violette les positions donc on a fait ça plusieurs fois et on voit qu'effectivement il semblerait se passer quelque chose c'est à dire suite à un pic de visiteurs il y a des modifications de la position j'ai fait d'autres tests un peu plus poussé par le passé où ont généré des défauts visiteurs ça a de l'impact c'est compliqué de monter une stratégie pour faire monter quelqu'un dessus mais surtout la problématique c'est que ça tient pas dans le temps donc ça adapte légèrement l'algo mais c'est pas quelque chose sur lequel on va bâtir sa stratégie pour pouvoir les positionner son site durablement voilà puis en plus c'est très très borderline et puis au soocamp en septembre j'ai redemandé aux gens de télé de taper la requête net linking sur google et j'aurais demandé de taper et de cliquer sur wikipédia qui était en position 0 voilà parce que si je cliquais sur un concurrent j'aurais eu des soucis bah wikipédia n'est jamais remonté de la position 5 depuis voilà donc le comportement utilisateur dans le moteur de recherche impacte les positions mais plutôt de façon défensive ça c'est mon analyse on pourrait éventuellement aller plus loin mais on est vraiment sur du borderline voilà alors on va faire un peu de du x il ya deux outils qui sont utilisés et d'autres mais dont je vais parler le mousse and lay tracking c'est à dire qu'on va regarder ce que fait la souris ou ce que va faire les yeux d'une personne sur une page web alors lay tracking est très visuel c'est ce qu'on a ici le problème c'est que c'est compliqué il faut mettre une caméra sur les lunettes de la personne donc c'est assez lourd par contre le mousse tracking est beaucoup moins visuel mais est beaucoup moins intrusive donc on voit c'est connu tout le monde qui a des emplacements beaucoup plus chauds et puis on peut jouer dessus et google a parfaitement conscience de ces emplacements puisque google utilise analytique et chrome et ils sont capables de savoir où est ce que les gens et là ce qui va nous intéresser c'est où est ce que les gens cliquent et google va pouvoir adapter finalement le jus transmis par un lien en fonction de l'emplacement dans la page puisqu'il sait statistiquement alors il n'est pas en train de mesurer chaque lien est ce qu'ils sont cliqués ou pas ça il peut pas le faire et ce serait pas équitable puisqu'il ya des sites effectivement pourrait se dire voilà les visiteurs sont passés sur chrome donc là je sais où est ce qu'ils ont cliqué mais tout le monde n'utilise pas chrome le moteur de recherche doit être équitable pour tous les sites et tous les utilisateurs donc ne va pas se baser sur les faits où est ce qu'on est analytique ou pas où est ce que les gens sont passés par chrome mais par contre statistiquement google comprend les comportements et donc va pouvoir adapter son algorithme en fonction voilà et puis pour vous montrer que google est très bon dans l'uix là on a une une serpe sur de l'hôtellerie ancienne version nouvelle version et on est aujourd'hui à oh pardon je vais un peu vite à plus de 55% des clics sur les publicités mais 44% des visiteurs n'auraient pas cliqué sur les pubs s'ils savaient que c'était de la pub voilà donc c'est des enjeux business aussi maintenant dans ce qui nous intéresse c'est que google a cette conscience de où est ce que les gens cliquent et alors il faut savoir on a vu tout à l'heure dans les résultats les les plus impactants que les liens étaient importants pourquoi parce que la base de l'algorithme de google c'est le page rank c'est la popularité des pages en fonction des liens qu'elles reçoivent le page rank c'est quoi c'est la probabilité d'arriver sur une page en suivant aléatoirement les liens sur internet alors l'aléatoirement a changé justement avec ces notions du x on parle plus de surfeurs aléatoires mais de surfeurs raisonnés et un lien en fonction d'où il est situé dans la page va transmettre plus ou moins de page rank alors il ya des éléments de la conférence qui vont être un petit peu technique parce qu'on a tous les niveaux dans la salle je ferai des petits intermèdes beaucoup plus généraliste où je résumerai les concepts après pour pouvoir m'adapter aux gens qui sont un peu moins techniques donc des fois si vous êtes un peu perdu sur certaines slides ne vous inquiétez pas un peu plus loin il ya un résumé donc ici sur une page bon des liens vont être pris en compte différemment leur premièrement il faut savoir que seul le premier lien compte pour le transfert du jus alors on pourrait dire que a priori google est capable de faire le distinguo entre des liens dans le menu et dans le corps du texte j'ai pas de données fiables dessus mais de toute façon si je fais deux trois liens vers une page depuis une page il n'y en a qu'un qui est pris en compte pour le transfert du jus par contre les trois servent pour la division donc inutilement je divise le jus de ma page donc de toute façon il vaut mieux essayer de limiter ces liens les liens qui sont dans le contenu texte on l'a vu avec les éléments du x tout à l'heure ont beaucoup plus de chances d'être cliqués et donc vont transmettre plus de jus que ce soit en images ou en texte les liens qui sont au dessus de la ligne de flottaison aussi ça on l'a vu très nettement avec l'UX tout ce qui est en haut de la page a beaucoup plus de visibilité les types d'encre est-ce que c'est des encres optimisées alors dans le brevet qui a été déposé par google sur les encres si un texte est en gras en couleur si c'est un mot qui incite à l'action un call to action ça va apporter plus de jus en théorie alors on sait pas si tout est utilisé s'il est souligné s'il est en caractère plus gros donc tout ce qui va favoriser le clic finalement en théorie doit transmettre un petit peu plus de page rank donc on va avoir un bonus sur le page rank transmis par ces liens là très important sur les images il faut un attribut alt sinon votre lien est considéré comme encre et s'il y a un attribut alt c'est l'alt qui est considéré comme encre donc ça c'est un petit tips pour vous dans les statistiques globales il y a 3% des encres qui sont optimisés là aussi ça veut pas dire qu'il faut avoir un profil d'encre de 3% nous on fait souvent des campagnes 30% d'encre optimisée ça passe très très bien tous les liens sur les réseaux sociaux sur des images qui n'ont pas d'encre vont anormalement faire descendre ces statistiques au niveau mondial mais quand on est en train de faire de la frappe chirurgicale en référencement on peut augmenter le niveau des encres bien sûr il faut varier les encres pour éviter les pénalités de type pingouin voilà les liens internes vont transmettre un peu moins de jus que des liens externes le nofollow alors pour moi le nofollow ne va pas transmettre zéro mais ça va être un coefficient multiplicateur dans la formule du page rank qui va transmettre peut-être 0,001 puisqu'on a souvent des communications de google qui nous disent c'est un indice et donc ça va dire que ça va transmettre un chouïa de page rank par exemple souvent on dit les liens dans wikipédia sont utiles mais ils sont en nofollow pourtant google en prend en compte il y a eu des tests qui ont déjà été faits où je n'ai que ça comme lien google me voit voilà donc ça pourrait être une explication ils l'ont redit sur les nouvelles attributs d'encre UGC user generated content donc ça c'est un nofollow donc nofollow ça veut dire on dit au moteur de recherche ne tenez pas compte de ce lien donc c'est ce qu'on doit mettre quand il y a de la publicité et puis quand on est sur un forum ou des commentaires de blog c'est pas le propriétaire du site qui a fait les liens donc les votes n'ont pas la même valeur donc si c'est un utilisateur qui génère le contenu dans ces cas là on peut utiliser l'encre UGC et sponsorate c'est pour les articles voilà petite astuce si vous voulez faire plusieurs liens d'une page vers une autre vous pouvez utiliser les encres intermédiaires donc c'est un petit dièse que l'on met dans la page et donc là les deux liens vont compter voilà l'environnement sémantique du lien donc le contenu qui est avant et après va être pris en compte les 15 ou 20 premiers mots avant et après tout à l'heure on discutait de l'algorithme BERT avec une personne sur le stand BERT fait que le contexte du lien va être lu en simultanément par la gauche et par la droite c'est à dire que quand Google arrive sur le lien il sait déjà ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après voilà donc le contexte est important et puis surtout le plus important qui est négligé on en reparlera un petit peu tout à l'heure c'est la proximité sémantique entre les pages celle qui fait un lien vers une autre elle doit être proche sémantiquement c'est complètement logique mais Google mesure cette proximité sémantique et c'est un élément, on n'avait pas d'outil jusqu'à présent il y a Babar qui est sorti il y a peu par Sylvain Perronnet qui apporte un score de proximité sémantique sur Netlinking aussi on a un score de proximité sémantique qui est un peu embryonnaire et bien moins poussé je suis très content qu'on ait maintenant un outil qui mesure cette proximité sémantique pour les liens voilà et puis pour prolonger cette notion de est-ce que le comportement utilisateur va jouer ou pas sur les résultats Google nous connaît très bien dans Analytique vous pouvez aller voir justement les centres d'intérêt des utilisateurs donc le premier la catégorie d'affinité ça va être votre personnalité en quelque sorte quels sont les sujets qui vous intéressent globalement ici on a des personnes qui vont s'intéresser à l'environnement et puis à la famille après les autres catégories c'est ce qui se passe actuellement dans votre vie donc là on voit life event move recently donc viennent de déménager ou vont prochainement déménager et puis cherchent un emploi ou viennent de trouver un emploi et ensuite les secteurs d'activité qui nous intéressent donc là on voit de l'immobilier alors c'est pas que la personne cherche dans l'immobilier mais comme elle vient de déménager ou qu'elle veut déménager elle s'intéresse il y a un problème avec le micro désolé je n'y touche plus elle s'intéresse à l'immobilier et puis on voit aussi à l'emploi maintenant moi ce site je sais ce que c'est c'est un site de formation en coaching et là ça devient complètement clair que finalement Google a bien compris que c'était des personnes qui avaient un type d'intérêt spécifique qui avaient envie de changer de vie qui voulaient déménager ainsi de suite et donc Google nous connaît et va pouvoir adapter légèrement les résultats en fonction de cette connaissance et c'est là où est important le page rank thématique c'est à dire que il va mettre en corrélation l'idée de l'autorité dans laquelle est positionné un site et les affinités de la personne pour pouvoir corréler les résultats et les adapter un petit peu on se dit souvent oui il y a des résultats qui sont différents si ce n'est pas la même personne qui fait la recherche pourtant on est à côté c'est tout simplement cette légère adaptabilité en fonction de nos personas et des événements de notre vie voilà donc là on vient de voir les comportements utilisateurs pour moi ce ne sont pas les principaux leviers directs sur le référencement maintenant on va aller regarder ce qui se passe au niveau du netlinking des liens et de l'autorité donc il y a eu une chouette étude qui est sortie par Banklinko où il a analysé 12 millions de requêtes sur la data à Ahref premier élément 95% des pages reçoivent 0 backlink donc la grande majorité des pages ne reçoivent pas de lien c'est tant mieux pour ceux qui veulent se positionner qui ont compris l'intérêt des liens et on verra après justement comment cela impacte voilà donc est-ce que il y a une relation entre les premières positions dans Google et le nombre de liens que l'on reçoit donc ils ont analysé leur data donc la moyenne est ici et puis après c'est les écarts types en fonction de plus on est clair et on voit très bien qu'il y a une corrélation entre le nombre de liens si on retire donc toutes ces pages qui ont 0 lien et les autres donc alors l'échelle est logarithmique en bas sur le nombre de liens donc on passe de 1 à 10 à 100 je vous ai mis le 50 pour que vous visualisez où est le premier résultat et on a les positions dans Google et donc on voit bien que plus on est haut dans Google plus on est proche de la première position plus statistiquement on reçoit des liens et le premier reçoit 4 fois plus de liens que les 9 suivants et il en est de même pour les domaines référents donc les domaines référents c'est les liens mais de sites différents c'est combien de sites différents nous font des liens voilà donc en moyenne le premier reçoit 50 liens de 20 sites différents le deuxième 20 liens de 9 sites différents et ça descend ainsi de suite donc là il y a une corrélation forte puisqu'on voit que la courbe s'infléchit fortement entre le nombre de liens qu'une reçoit une page et la position dans Google ce qui est normal c'est le coeur de l'algorithme le page rank permet à Google de calculer la popularité d'une page comment fonctionne ce page rank justement c'est les nœuds entre les pages donc chaque page font des liens vers d'autres pages donc ici on n'a que 3 pages ma page 1 va faire un lien vers la page rouge pardon ma page bleue va faire un lien vers ma page rouge et un lien vers ma page verte au départ elles vont toutes avoir un point de page rank et elles vont transmettre en divisant la valeur aux autres pages donc là ma page bleue va donner 0.5 à la rouge et 0.5 à la verte la verte 1 à la rouge et la rouge 1 à la bleue et donc une fois qu'on a fait la première itération qu'on a fait le premier calcul de page rank les valeurs changent et on continue à faire ça jusqu'à ce qu'il y ait convergence et que ça ne bouge plus donc voilà là on repasse les éléments et puis à un moment on arrivera à ces valeurs et là si je divise 1.2 en 2 ça va faire 0.6 donc le bleu va donner 0.6 à la verte et à la rouge la verte va donner 0.6 à la rouge qui va redevenir à 1.2 et la rouge va donner 1.2 à la bleue qui va redevenir à 1.2 ça ne bougera pas c'est une formule mathématique c'est prouvé c'est établi et là avec un graphique vous voyez au bout d'un certain nombre d'itérations il y a convergence et la valeur ne bouge plus c'est ça le page rank le page rank de base il a beaucoup évolué donc statistiquement c'est la probabilité d'arriver sur une page en suivant aléatoirement les liens c'est comme ça que Google calcule la popularité d'une page et ce qui est intéressant c'est que cette popularité est calculée offline c'est à dire qu'il y a des serveurs qui tournent et qui calculent la popularité de toutes les pages mais quand on fait une requête il n'y a pas besoin de faire le calcul il est déjà fait et donc ça va très très vite à nous apporter les résultats puisque toutes les pages sont déjà notées voilà comment ça se passe à l'intérieur d'un site donc là j'ai ma page d'accueil on va recevoir des liens d'autres sites je vais donner une valeur théorique on va dire voilà le premier site donne 1000 points le deuxième 3000 le troisième 5000 et donc je reçois 9000 points de valeur théorique de page rank c'est hyper théorique puisque le page rank c'est une valeur de 0 à 10 qui est logarithmique et en fait c'est des 0,0005 chances sur 1 qu'on tombe sur ma page donc ce qui est très compliqué à voir donc là j'ai fait quelque chose de plus visuel ma page d'accueil donc qui est à 0 clic reçoit 9000 points de popularité elle fait 30 liens donc elle va transmettre cette popularité en divisant par 30 voilà donc ça fait 300 alors dans la formule il y a une part de 15% je l'ai déjà expliqué dans plein de conférences on ne va pas rentrer dans le détail ici et donc chacune des pages qui sont à 1 clic de ma page d'accueil vont recevoir 255 points de page rank alors là on est sur le surfeur aléatoire c'est à dire le google de base on a vu tout à l'heure qu'en fonction de l'emplacement des liens il y avait des coefficients qui vont augmenter ou pas le jus transmis ici c'est de la théorie on n'en tient pas compte et puis ici de ma catégorie je fais un lien vers un article donc il y a 2 clics de ma page d'accueil avec le même calcul j'arrive à une valeur de jus de 4,3 points d'autorité celui-ci qui passe par un article où l'article il y a moins de liens puisque je divise par 24 mon jus était 2 fois plus grand si je vais dans mon blog et que je vais dans ma navigation qui est une catastrophe en termes de jus vous allez le comprendre voilà j'arrive à la 2ème page de mon blog pour allier à un article qui est en 4ème position ou à la 3ème page de mon blog et puis un article qui a une profondeur de 4 on n'a plus du tout de jus voilà on est 10 millions fois plus faible à une profondeur de 4 avec un site qui fait entre 30 et 50 liens par page voilà pourquoi il faut éviter de mailler n'importe comment son site et justement ranking metric ou web rank info ont fait une étude et ont montré justement que plus de 50% du trafic était sur les sites sur la home page et les pages qui sont à une profondeur de 1 clic et plus de 95% du trafic sont sur les pages qui sont pas plus loin qu'à 3 clics de la page d'accueil donc attention pas plus de 3 clics donc là vous avez les résultats statistiques d'une étude bien faite et probante et juste avant je vous ai montré pourquoi justement il y avait cette perte de jus et il faut éviter d'avoir des maillages beaucoup trop profonds alors qu'est-ce que ça donne là c'est un exemple que j'avais eu une fois en auditant un site de quelqu'un il avait une super page 22 000 visiteurs sur son article c'était assez énorme et puis il comprenait pas son jus est tombé enfin pas son jus pardon son trafic est tombé et puis on voit en dessous le nombre de mots clés qui descend tout simplement parce que son site avait été de plus en sa page pardon avait été de plus en plus profonde dans son site à cause de cette navigation cette pagination et donc au fur et à mesure la page perdait de la popularité elle avait de moins en moins de jus qui lui était transmis et donc elle perdait en position et en mots clés qui étaient dans les 100 premiers résultats voilà donc c'est dommage sur une page aussi visitée et en plus potentiellement avec de la conversion visuellement donc vous avez des outils pour ça des crawlers il y a Oncrawl qui est français qui est très bien aussi là c'était Screaming Frog mais vous avez une visualisation d'un site avec les problèmes de profondeur de crawl vous vous doutez bien que toutes les pages et pourtant c'est la majorité du nombre qui sont après le quatrième clic vont avoir très 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 peu de trafic puisqu'elles sont beaucoup trop loin elles n'ont plus de jus alors en en calculant le jus qui est transmis Google mesure trois choses il mesure la popularité donc c'est le page rank de base c'est à dire plus je reçois de liens de sites qui reçoivent eux-mêmes des liens et ainsi de suite plus je vais avoir une chance que l'on tombe sur moi c'est ma popularité il va mesurer aussi l'autorité c'est ce que mon site fait autorité dans ma thématique et les différents outils vont essayer de vous apporter ces choses-là et puis troisième élément la proximité sémantique entre les pages là donc on regarde avec le domaine authority le domaine rank pardon d'AHREF est-ce qu'il y a une corrélation entre les premiers résultats et ce score de DR alors c'est des valeurs très très fortes puisque statistiquement il y a quand même beaucoup de mots-clés qui sont trustés par des très très gros sites et on voit effectivement ça progresse sauf pour le premier où ça a tendance à redescendre un petit peu tout simplement parce que beaucoup de requêtes vont inclure la marque et donc toutes ces requêtes qui incluent la marque peu importe le nombre de liens qu'on reçoit on sera généralement premier donc c'est pour ça que ça fait descendre la statistique donc voilà je vous disais Google mesure trois choses le page rank le page rank thématique ou topical page rank et la proximité sémantique donc on a tout un tas d'outils qui vont calculer des scores donc le domaine rank qu'on vient de regarder d'AHREF le DR de Moz ou le domaine authority l'autorité score de SEMrush le problème pour moi de ces outils alors à chaque fois c'est plutôt bon les résultats sont plutôt probants on peut tous les manipuler mais eux essayent de faire un mix c'est à dire qu'ils n'ont qu'une seule valeur pour mesurer finalement trois choses Majestic avait l'intérêt a toujours l'intérêt de mesurer le citation flow donc l'équivalent du page rank et le Majestic Trust Flow qui est l'équivalent du page rank thématique donc et puis on va voir tout à l'heure les résultats sont plutôt bons en utilisant ces données et dernièrement l'outil babard de Sylvain Perronnet qui lui va avoir un domain value un domain trust et un semantic value donc là on est vraiment dans une approche très fine et très en phase avec ce que propose Google je n'ai pas encore pu tester mais je pense que je ferai prochainement des conférences en utilisant cet outil voilà alors le page rank thématique finalement est venu sur le tard alors c'est pour Google en 2003 il y a trois étudiants de Stanford qui ont fait une thèse sur le topic sensitive page rank et ils ont monté une start-up Kaltix pour monter leur propre moteur de recherche et ils proposaient un page rank calculé mille fois plus vite que celui de Google et surtout dans les tests qu'ils faisaient dans 80% des cas leurs résultats étaient plus pertinents que ceux proposés avec le page rank de Google alors bien sûr aujourd'hui vous utilisez tous le moteur Kaltix non tout simplement parce que ils ont été rachetés immédiatement par Google alors en vert là vous avez le page rank classique et eux sont venus dire si on avait des thématiques sur lesquelles on calculait le page rank en partant de sites qui font autorité dans ces thématiques est-ce qu'on a des meilleurs résultats alors eux dans leurs tests ils sont partis sur 16 thématiques et Google est certainement parti sur plus de thématiques et à l'époque ils ont utilisé donc Demos qui était un énorme annuaire comme Wikipédia et si on regarde qu'on met les thématiques de Majestic dessus ah miracle elles sont exactement identiques alors Demos était en open source c'était 5 millions de sites classés dans 1 million de catégories comme Wikipédia avec des contributeurs qui validaient les sites et donc Google au départ a utilisé cette data en open source pour faire son page rank thématique c'est pour ça que les données de Majestic collent assez bien on le verra tout à l'heure maintenant Google a évolué il a ses propres topiques qui évoluent en fonction des choses et par exemple maintenant il y en a un qui parle d'optimisation du référencement et des liens alors que ça n'existait pas à l'époque et que les liens n'existent pas mais voilà donc on ne connaît pas les thématiques exactes de Google mais on va le voir avec l'étude d'après la data Majestic colle relativement bien parce que de toute façon des sites qui sont dans des mauses sont des sites qui avaient été validés qui font autorité qui sont proches d'autorité et puis le page rank thématique ne se perd pas c'est à dire qu'une fois que le calcul est passé et qu'on recalculera on reprendra les valeurs de départ donc ils s'auto-alimentent avec les nouveaux sites qui arrivent alors qu'avaient fait Kevin Richard et Sylvain Perronnet ils ont fait une analyse big data en allant regarder justement est-ce que la data de Majestic est intéressante la première chose qu'ils ont essayé de faire c'est un arbre de corrélation entre les données et les positions donc si la valeur est beige c'est qu'il n'y a pas de relation si elle est rouge c'est qu'il y a une corrélation opposée c'est à dire qu'il y en a un qui monte l'autre descend et si elle est bleue la corrélation est dans le même sens et ce qui nous intéresse c'est voir est-ce qu'il y a des données qui font jouer ou pas sur les positions donc ils ont trouvé des corrélations mais elles sont faibles elles sont en clair sur mon diagramme donc ça veut dire que ce n'est pas une valeur qui fait tout c'est un ensemble de valeurs qui fait que ça joue et puis ils sont allés pour valider ça essayer de deviner ensuite donc ils avaient pris pour 20 000 mots clés les 100 premiers résultats et ensuite ils essayaient grâce à la data de Majestic de deviner les positions et ils arrivaient à deviner le premier dans 98% des cas donc ça veut dire qu'avec cette data ils arrivaient plutôt bien à deviner les choses et le top 10 on est dans 15% des cas où ils n'arrivaient pas à deviner donc 85% de réussite voilà donc c'est passé un peu vite mais à côté de ça ils ont fait des statistiques aléatoires pour valider ou pas les données donc ce qui est au-dessus de l'aléatoire c'est qu'a priori ça a du sens et ce qui est en dessous de l'aléatoire c'est qu'a priori ça ne change rien au résultat et c'est pas pris en compte voilà donc les choses qui sont remontées c'est que alors en jaune c'est ce qui est relatif à la page et en vert c'est ce qui est relatif au site donc la première donnée pour eux qui est ressortie et ce que vous voyez en bleu sur le côté ici c'est l'importance alors c'est des logarithmes donc on voit que c'est des chiffres à virgule donc référez-vous plutôt à la couleur pour voir le niveau d'importance plutôt qu'à la valeur en chiffres donc le premier élément c'est plus la page reçoit de lien mieux c'est et puis ensuite le citation flow donc le page rank de base selon Majestic donc ça c'est au niveau de la page et puis dans un site qui a un bon rapport trust flow citation flow alors bon là c'est pour les puristes si c'est pas équilibré c'est que c'est un indice de spam et puis le trust flow du site voilà donc on est sur les mêmes résultats mais juste avec des corrélations différentes et si on affine un peu la réflexion on comprend bien pourquoi les gros sites type Amazon qui vont avoir beaucoup de pages des domaines très puissants vont pas être premiers mais vont être dans les premiers résultats alors que des sites hyper thématisés où là c'est la page qui est plus importante pour être premier vont réussir à monter plus haut voilà c'est à dire que c'est pas Google qui fait la gueule à Amazon ou à Facebook et qui veut pas les faire monter l'algorithme va nous proposer une SERP avec des résultats avec des gros acteurs en qui on a confiance des petits spécialistes et tout un tas de choses parce que l'algorithme est fait pour pouvoir nous proposer une SERP diversifiée alors voilà on voit que le trust flow de la page finalement a que peu d'impact alors que il était dans les 4 premiers critères donc c'est le site qui doit faire autorité et pas la page par contre au niveau du site voilà c'est beaucoup plus important oh pardon je suis un peu vite donc les référents domaines le citation flow donc là le citation flow c'est au niveau de la page et au niveau du site également et puis de toute façon il est induit aussi par le maillage interne alors là c'est la même étude avec d'autres visuels qu'ils avaient sortis je vais m'intéresser à ce qui ne marche pas en fait ou qui a très très peu d'impact à l'inverse donc voilà par exemple est-ce que les domaines qui me font des liens sont en HTTPS ou pas ça n'a pas d'impact ou très très peu donc tellement peu que c'est en dessous de la moyenne et qu'en fait finalement probablement ça n'est pas pris en compte voilà est-ce que mon site est en HTTPS ou pas pareil pas d'impact alors même si Google a fait énormément de communication où il fallait que les sites soient en HTTPS concrètement quand on analyse avec du big data les résultats ça n'influe pas sur les résultats en tous les cas en 2018 ou 2019 quand cette étude avait été faite et puis est-ce que j'ai analytique est-ce qu'il y a un favicon est-ce qu'il y a des pages de réassurance dans le site est-ce que j'utilise Google AdSense alors les quality writers vont aller regarder s'il y a des pages de réassurance dans le site ou pas pour voir si c'est un site d'autorité mais il n'y a pas un facteur dans l'algorithme qui va aller regarder est-ce que c'est présent ou pas voilà donc en conclusion la page qui va mieux se placer ça va être celle qui a le meilleur citation flow donc le meilleur page rank on avait vu tout à l'heure celle qui reçoit le plus de liens et provenant de plus de sites différents dans un site qui fait autorité dans sa thématique c'est-à-dire elle qui a un très bon trust flow thématique pardon un page rank thématique ou un trust flow puisqu'on n'a que la data de Majestic aujourd'hui ou celle de Babar et puis avec cet équilibre trust flow citation flow et ça c'est un peu des contre-mesures pour éviter qu'il y ait de l'abus dans les positions alors qu'est-ce que ça donne ici là je suis sur l'outil SO Observer et j'ai rajouté un peu de data au milieu pour le texte donc je regarde la requête joaillerie ici on a Chanel ils ont 6 domaines référents donc là alors je suis désolé je ne peux pas me déplacer sinon il n'y a plus le champ de vision donc la première colonne où j'ai mis opti et danger c'est les scores de contenu selon your text guru puisque le lien ne fait pas tout on ne peut pas parler de référencement sans contenu et même c'est d'abord du contenu il y a une note de contenu une note de lien on va dire les colonnes URL c'est les métriques de la page donc le trust flow c'est les petites couleurs RD c'est combien de sites différents lui font des liens on l'a vu tout à l'heure c'était important d'avoir plusieurs sites qui nous font des liens après la colonne root domain c'est les métriques au niveau du site en son entier donc pareil le trust flow les referring domain et semrush c'est le nombre de mots clés qui se positionnent et le trafic donc là on va comparer Chanel et Tiffany qui est juste au dessus qui lui ne reçoit aucun lien sur cette page et en plus Tiffany a un contenu de moins bonne qualité donc c'est pas normal clairement il y a une page qui a un meilleur contenu qui reçoit des liens qui est en dessous de l'autre tout simplement le trust flow thématique ici est en business business service qui n'a rien à voir avec les bijoux et par contre ici on est en shopping jewellery donc a priori dans ce cas de figure il y a un lien très certainement entre le page rank thématique et la position et puis si on regarde au dessus avec Mobusin eux pour un trust flow équivalent consumer good and service ça pourrait aller c'est des biens et des services les bijoux eux ils ont deux liens et ils ont une meilleure note de contenu je reviens pour en arrière on la voit 89 ici voilà donc finalement votre position va se faire en fonction de votre score de contenu de votre score de lien mais c'est plusieurs données en même temps c'est pas juste une quantité il faut aller un peu plus loin pour creuser et dans cet exemple on voit bien l'importance de la thématique du page rank thématique finalement que l'on a au travers des liens puisque ça a permis de gagner une place par rapport à l'autre ici voilà donc petit résumé dont je vous avais parlé je suis désolé on a été un peu technique ici donc notre site reçoit des liens d'autres sites qui vont lui transmettre du jus finalement de l'autorité il y a trois choses qui sont mesurées la puissance c'est le page rank donc la probabilité d'arriver sur une page en suivant aléatoirement les liens un page rank thématique donc Majestic utilise 800 thématiques à peu près dans ses trust flows donc on sait pas combien il y en a chez Google mais il y en a plusieurs centaines en tout cas et donc chaque page va avoir un score de page rank dans toutes les thématiques souvent c'est zéro puisqu'on est très très loin et puis des fois on va être beaucoup plus haut et surtout également la proximité sémantique entre les pages est-ce que les pages parlent de choses qui sont proches l'une de l'autre et ce jus va se diluer à l'intérieur du site avec le maillage interne et bien sûr les liens externes peuvent aussi arriver sur des pages internes voilà et donc ce jus se transmet donc là on va imaginer qu'on a deux pages la grise et la bleue qui parlent de la même chose imaginons de tennis elles reçoivent le même nombre de liens si ces pages font autorité dans le tennis elles ont un bon page rank thématique dans le tennis la page grise aura tendance à mieux se positionner que la page bleue voilà on va parler maintenant du contenu qui est l'autre levier fondamental alors le classement de Majestic le mettait un peu plus bas tout à l'heure c'est au moins à égalité beaucoup de SEO ont tendance à dire le contenu est roi donc c'est fondamental c'est alors la formule de Google c'est une note de contenu fois une note d'autorité c'est à dire que s'il y en a qui est à zéro on sera à zéro s'il y en a un qui est très fort et que l'autre très petit peut-être qu'on n'aura pas des super résultats il faut que les deux soient très forts idéalement alors là on reprend l'étude de Backlinko donc ils ont été regardés est-ce que les mots-clés sont contenus dans la title donc effectivement dans la grande majorité des pages il y a 65 à 85% des mots-clés qui sont dans la title si on regarde est-ce que ça fait varier les positions dans la première page très très légèrement puisqu'entre le dixième et le premier il n'y a que 1 ou 2% de différence donc ce n'est pas un facteur de classement important c'est plutôt une porte d'entrée c'est à dire que si tu n'as pas ça de toute façon tu ne seras pas dans les résultats ou c'est plutôt très rare mais ce n'est pas ça qui va venir l'optimisation de ta title qui va venir te faire gagner une ou deux places dans la première page mais si tu n'as pas les mots-clés il y a peu de chances que tu sois dans la première page est-ce que les mots-clés sont dans le titre H1 on a le même type de résultat donc la majorité des H1 contiennent les mots-clés voilà et là la courbe est légèrement inversée donc on va avoir des H1 avec un tout petit peu de moins d'optimisation en mots-clés sur les premiers résultats mais c'est à peine sensible donc on ne peut pas prendre ça comme un critère de positionnement mais pareil c'est un facteur une porte d'entrée voilà est-ce que tu as le droit de rentrer dans les premiers résultats ou pas ben oui il faut normalement avoir alors on peut quand même y arriver c'est pas parce qu'ils n'y sont pas mais dans la grande grande majorité ils sont présents alors là on est sur l'étude de SEMrush dont je vous parlais tout au début et qui est très intéressante sur les contenus de blog ils ont été prendre je le mets un peu plus loin tout à l'heure je crois 1 800 000 articles de blog dans des sites qui ont du trafic avec pas mal de vues et ils ont été voir tout un tas de facteurs pour voir justement quelles étaient les corrélations alors déjà on voit que les titres courts ont tendance à avoir moins de trafic que les titres un peu plus long et on a deux fois plus de trafic sur des titres de 10 à 13 mots que sur les titres de moins de 7 mots alors pour mesurer l'impact d'un contenu il y a plusieurs façons de le voir soit le trafic généré par les moteurs de recherche donc là où les vues uniques par page le partage sur les réseaux sociaux ou les liens qu'on va obtenir alors il y a d'autres études je ne les ai pas mis ici qui ont montré que en fait c'est des comportements différents des articles qui vont être très partagés sur les réseaux sociaux ne vont pas forcément recevoir de lien et à l'inverse des articles qui vont recevoir des liens ne vont pas forcément être partagés sur les réseaux sociaux c'est-à-dire qu'on ne partage pas les mêmes choses que les choses qu'on va linker je vais partager quelque chose que je trouve sympa je vais linker donc un article très partagé ne va pas forcément recevoir beaucoup de liens autre aspect les types de titre la façon dont on formule son titre est-ce que c'est une question est-ce que c'est une liste là on se rend compte que les titres qui marchent le mieux qui intéressent le plus les gens qui génèrent le plus de trafic ce sont des titres où voilà la liste des meilleures agences SEO dans le monde ça, ça va intéresser alors est-ce qu'une agence SEO c'est important point d'interrogation ça va moins marcher le nombre de caractères dans l'URL donc là on voit que la majorité des pages ont peu de caractères dans l'URL et que ça va être effectivement de façon un peu plus probante que tout à l'heure un facteur de positionnement alors ça veut pas dire que Google va nous donner une note parce que notre URL est courte mais plus notre URL est courte plus on va être proche de la page d'accueil plus on va être dans des catégories de sous-catégories et qu'on va avoir des URL à rallonge plus on sera enterré dans le site et moins on recevra donc moins a priori on sera positionné vous voyez donc c'est pas c'est pas parce qu'on voit bah tiens il y a une corrélation que c'est forcément un facteur qui va impacter notre référencement donc là c'est plutôt une relation de cause à effet même si c'est très bien d'avoir des URL courtes avec des mots-clés dans votre URL la vitesse de chargement des pages la moyenne pour les 10 premiers est de 1,65 secondes dans le web c'est 10 secondes sur les ordinateurs de bureau donc là si on regarde la courbe on voit qu'il n'y a pas de changement entre les 10 premiers ou très très peu donc pareil ça veut dire que c'est pas un facteur de classement mais c'est une porte d'entrée c'est à dire que toutes les mises à jour que fait Google sur la vitesse de chargement vont plutôt pénaliser les pages qui sont lentes plutôt que d'aller apporter des bonus aux pages qui sont rapides voilà c'est à dire si vous êtes trop lent vous ne serez pas lent par contre si vous êtes rapide bah de toute façon c'est normal que vous soyez rapide et c'est pas un facteur de positionnement l'utilisation des riches snipets donc 72% à l'époque de l'étude des sites utilisaient les micro données bah si on regarde il n'y a aucun changement en fonction de si on compare la moyenne et puis des pages qui ne l'ont pas ou qui l'ont en fonction de nos résultats donc ce n'est pas un facteur de positionnement alors ça va aider au CTR ça va être intéressant ça va apporter une expérience enrichie mais en tout cas ça ne va pas jouer sur vos positions dans les 10 premiers résultats voilà la taille des contenus donc ça c'est quelque chose qui est souvent analysé donc la moyenne dans cet échantillon de 12 millions d'URL était de 1447 mots pour les pages en première page de Google on parle des mots dans le corps du texte entre les balises body et on voit que ça ne bouge pas c'est à dire que c'est à peu près stable entre les 10 premiers par contre si on regarde alors une petite baisse pardon je suis allé un peu vite ici là sur la première page mais parce que des pages d'accueil vont souvent être des fois dans les premiers sur certaines grosses requêtes et peuvent être très vides moins que des articles à l'intérieur du site donc ça peut faire baisser un peu le premier résultat sur les articles de blog c'est complètement différent la moyenne est beaucoup plus haute et apparemment dans une étude donc c'était le même SEO qui avait fait une autre étude où là on voyait qu'il y avait une différence entre les positions donc les articles plus grands ont tendance à se positionner plus haut avec une moyenne qui est presque à 1900 mots pour les articles de blog qui sont dans les 10 premiers résultats et on va regarder ce que dit SEMrush sur leur étude sur la taille des contenus donc effectivement on voit que plus les contenus sont grands plus ils vont être vus maintenant la courbe de progression est quand même légère donc est-ce qu'il vaut mieux avoir deux articles ou trois articles de 900 mots plutôt qu'un article de 3000 mots voilà ça c'est une stratégie éditoriale qu'on peut définir et ce qu'ils ont été montrés c'est que par contre à partir d'une certaine taille de contenu là les articles sont beaucoup plus vus voilà et puis pareil sur le partage vous voyez l'article de 2000 mots est partagé quasiment autant que l'article de 7000 mots donc c'est vraiment des stratégies éditoriales c'est-à-dire que oui l'article on le voit sur le graphe du haut je ne sais pas si j'ai une flèche qui montre oui c'est ça là c'est celui qui reçoit le plus de trafic donc si vous voulez être l'article le plus vu il va falloir écrire beaucoup après vous pouvez avoir aussi une stratégie plutôt que de faire un gros article vous en faites trois ou quatre plus petits vous aurez peut-être plus de visiteurs donc là c'est des stratégies mais statistiquement donc il y a une corrélation là ici entre le nombre de visiteurs et la taille des articles et puis sur les partages et les liens alors il y a beaucoup d'outils pour vous aider dans l'optimisation de vos contenus et c'est une très bonne chose parce que là on voit qu'il y a une réelle corrélation donc là ils avaient utilisé un outil qu'on n'utilise pas trop en France Clairscope qui est un outil américain pour voir on voit que donc ils sont partis sur les 30 premières positions plus le score de contenu est grand mieux on est placé donc là c'est vraiment flagrant donc plus votre article va être bon sur le plan de la sémantique il va y avoir une sémantique variée avec le bon nombre d'occurrences des mots clés je vous ai mis toute une liste d'outils français que vous pouvez retrouver avec tous leur qualité voilà donc c'est fondamental d'aller optimiser sémantiquement ces contenus si on veut se positionner correctement mais Google donne une note de contenu à une page en fonction du mot clé donc c'est tout à fait logique et ces outils essayent de vous aider à améliorer votre note dessus voilà donc maintenant l'utilisation des H2, H3, H4 est-ce que ça a un impact ? si on regarde sur les contenus qui n'ont pas de H2 80% de ces contenus sont peu performants voire moyennement performants et seulement 20% des contenus sont H2 font partie des contenus les plus performants alors là c'est performant dans les métriques qu'on a vu tout à l'heure Majestic a fait une répartition en mettant en fonction les 20% des flux faibles les 20% des plus hauts et à l'inverse 80% des contenus qui ont des H2 des H3 ou des H4 vont faire partie de la performance moyenne ou de la performance la plus élevée et ceux qui ont des H2 H3 ou H2 H3 H4 à 50% ou plus font partie des plus performants donc clairement si vous faites un article long avec des H2 H3 H4 il y a très peu de chances que vous soyez dans les performances les plus faibles que 16% de chance donc c'est quand même hyper important et Google communique dessus il faut structurer son contenu pour qu'il l'interprète correctement voilà et donc les deux tiers des contenus les moins performants sont des sites qui n'ont que des H2 ou pas de H2 hop on va avancer un petit peu comme ça on prendra une temps aux questions réponses alors autre élément intéressant dans l'étude de SEMrush c'est la présence ou pas de liste dans un article et ils ont montré clairement qu'un article qui proposait une liste tous les 500 mots avait tendance à générer beaucoup plus de visiteurs que des articles qui n'avaient pas de liste et maintenant sur les contenus enrichis donc avec les images et la vidéo on voit clairement qu'un article qui va avoir une image va avoir deux fois plus de trafic qu'un article sans images et deux images mieux et plus on va rajouter d'images plus cet article sera vu alors ça peut être des conséquences c'est très rare d'avoir un article qui fait 7000 mots sans aucune image à l'intérieur donc est-ce que c'est parce qu'il y a plein d'images qu'on est bien classé ou est-ce que c'est parce que tous les bons articles ont généralement des images voilà mais sur la vidéo on voit qu'il y a un gap entre pas de vidéo et une vidéo mais un frais de multiplier les vidéos dans son article ne va rien apporter en plus le coût des vidéos est comme beaucoup beaucoup plus élevé dans un article que de mettre une photo d'illustration alors deux petites notions que je vais survoler mais sur lesquelles je tiens absolument à attirer votre attention la première c'est la cannibalisation des contenus les évolutions de Google sont vraiment à chasser les sites qui multiplient inutilement le contenu un bon site c'est une idée par page de répéter 15 000 fois la même chose en paraphrasant dans tous les sens c'est de plus en plus pénalisant pour les sites on en voit de plus en plus qui tombe la mise à jour de décembre qui a fait pas mal de dégâts à mon sens était plutôt orientée sur ces éléments-là et je vais vous donner un petit exemple pour vous montrer justement quel mal peut faire la cannibalisation le near duplicate c'est le contenu dupliqué en interne ou le phagocytage des pages c'est les mêmes termes pour parler de la même chose donc ici on va comparer les furets et le lynx de comparateurs d'assurance qu'on connaît tous le lynx qui est huitième a pourtant des meilleures métriques légèrement on voit qu'ils ont à part les domaines référents où ils sont 18 sur la page mais sinon ils sont un tout petit peu meilleurs que les furets qui eux sont deuxièmes en termes de contenu ils ont une note similaire donc on est vraiment sur deux sites très comparables pourtant la différence dans le classement sur la requête assurance animaux est quand même grande à quoi c'est dû justement à cette cannibalisation si on regarde la requête assurance animaux chez les furets on voit que Google hésite entre plusieurs pages et quand il hésite entre plusieurs pages et bien il déclasse toutes les pages pourtant on le voit au milieu ils avaient été deuxième à l'époque sur la requête quand il n'y avait pas cette cannibalisation donc très certainement que le lynx a voulu rajouter du contenu mais a trop rajouté du contenu et a trop paraphrasé leurs pages on voit là il y a tout un tas de contenu sur les assurances de chiens de chats d'animaux finalement ils parlent de la même chose sur toutes ces pages Google ne sait pas laquelle positionner et donc ils déclassent les pages et ça doit leur coûter très cher en business puisqu'ils sont passés de deuxième à huitième sur une requête concurrentielle voilà aussi la sur-optimisation des contenus donc ici on est sur Your Text Guru qui est un outil qui vous dit mot à mot ce que l'on doit mettre dans sa page c'est très intéressant et normalement on doit être dans le vert et donc on a un score c'est celui que j'ai utilisé pour les comparaisons tout à l'heure donc si on est au dessus de 100 généralement c'est problématique mais il y a des requêtes où on peut être au dessus de 100 donc là ils sont à 217% d'optimisation et surtout à 100% de danger SEO c'était un client d'un de mes consultants il a dit tu vas me déoptimiser un peu la page voilà donc il l'a déoptimisé un peu pas suffisamment on voit dans le voilà il était 30ème il est passé 11ème ou 10ème sur sa requête donc on est sur une grosse requête d'assurance voilà donc là la page était pénalisée par la sur-optimisation c'est-à-dire qu'il y avait trop de mots trop de contenus on répétait trop de fois les mêmes mots dans la page il faut être précis sur son sujet apporter de l'information riche et variée et pas répéter maintes et maintes fois le mot assurance dans la page voilà donc c'était un autre élément que je voulais partager avec vous alors qu'est-ce qu'il faut faire de façon idéale c'est d'organiser son contenu en cluster c'est-à-dire qu'on va traiter une idée par page et cette idée on va l'approfondir avec des contenus autour et on va faire un maillage c'est toutes les stratégies de cocon sémantique de graphe sémantique de cluster sémantique je ne vais pas vous les détailler là c'est juste une petite slide de conclusion on va dire et puis de votre page d'accueil dans le contenu de votre page d'accueil vous allez partir vers ces idées principales de votre site puisqu'on a vu que la majorité du trafic de votre site se faisait sur votre page d'accueil et les pages qui sont à un clic plutôt que de partir dans un menu où il n'y a pas de proximité sémantique mettez un paragraphe dans votre page d'accueil qui va introduire cette notion avec un environnement sémantique de votre lien sur votre page d'accueil vers ce contenu et ensuite vous allez le détailler et puis si vous voulez rajouter de l'autorité à votre site vous avez envoyé des liens sur votre page d'accueil qui va diffuser dans l'ensemble de votre site ou sur justement ces pages qui sont à un clic qui sont vos pages stratégiques pour votre trafic et puis si vous avez des pages plus profondes parce que vous approfondissez des idées et que votre site a beaucoup de contenu il va falloir peut-être mettre de la perfusion pour pouvoir faire monter ces pages avec des stratégies de netlinking Netlinking ne veut pas forcément dire payant et acheter on peut échanger des liens faire du contenu qui attire des liens c'est ce qu'on voyait dans les slides de SEMrush le link betting voilà j'ai fini donc si vous voulez me poser des questions vous pouvez utiliser les réseaux sociaux et puis comme vous avez fait l'effort malgré le Covid de venir s'il y en a qui sont intéressés par les analyses que je peux faire on a rajouté un bouton sur le site Netlinking on vous offre actuellement un audit d'opportunité SEO alors c'est pas un audit technique SEO c'est un audit on va essayer d'analyser pour vous qu'est-ce que l'on peut aller faire comment on peut avoir des quick wins pour gagner facilement du trafic sans mettre des stratégies énormes et refaire tout son site voilà et s'il nous reste du temps je suis disponible pour des questions maintenant il nous reste 8 minutes alors quand vous avez une question vous avez deux micros sur les côtés comme ça elles vont pouvoir être enregistrées pour la prise vidéo merci je ne sais pas si on m'entend on t'entend merci pour les explications c'était super intéressant là on travaille sur des sites en React actuellement on a été obligé de mettre en place des méthodologies de server-side rendering qui permettent de stocker tout le contenu du site pour qu'il soit crawlable par Google sur la même méthode que le HTML classique mais du coup c'est un site en fait le React pour ceux qui ne connaissent pas c'est une technologie qui permet d'embarquer un site avec une seule URL où il n'y a rien on est dans l'interaction avec du JavaScript sur le site et du coup ça rend le site aveugle en fait pour Google et du coup je voulais savoir si ça de ton point de vue voilà est-ce que ça avait une incidence sur tout ce que tu as dit ou est-ce qu'il faut refaire une autre conférence sur le sujet et j'ai une autre la même question pour les WPA les Web Progressive Apps qui sont un peu sur une autre problématique aussi où c'est une application qui est embarquée dans une URL alors on est très très loin de mes champs de compétences moi je suis vraiment spécialiste de l'off-site et des backlinks et je ne serai pas la bonne personne pour te répondre sur ces questions-là je suis désolé a priori et c'est vraiment de l'a priori le fait que ton site soit en une page avec tout son contenu m'inquiète un petit peu puisque Google a plutôt tendance à vouloir une idée par page et a besoin de savoir sur quoi se positionne ta page mais je ne suis pas spécialiste et j'analyse souvent des SERP c'est très très rare voire même je n'ai pas d'exemple en tête de cas où je vois un site qui remonte sur toutes les requêtes sur une page mais je ne maîtrise pas du tout cette technique donc je ne peux pas t'aider je suis désolé tu m'as collé ouais merci pour la conférence ma question c'est sur le maillage interne donc classiquement quand on fait un site notamment à WordPress il y a les liens en menu il y a la pagination qui se fait un peu automatiquement et du coup a priori ces bonnes pratiques sont plutôt mauvaises pour le référencement si je comprends bien ta présentation donc comment inclure comment quelle optimisation de base en fait faudrait pour cliner à WordPress et rajouter un peu alors je viens de faire une conférence pour le searchway il y a deux semaines sur le sujet comment optimiser son netlinking donc elle doit être en ligne et c'est pas aller voir tu auras pas mal de détails donc dans les grandes lignes effectivement le maillage interne est fondamental dans un site par contre il faut idéalement qu'il soit à l'intérieur du contenu et de mailler des pages qui sont proches sémantiquement c'est à dire que intuitivement vous vous dites est-ce que ce lien apporte quelque chose est-ce qu'il complète l'information si c'est le cas vous faites le lien si vous faites des liens pour faire des liens ça sert à rien vous êtes en train de diluer le jus après techniquement tu peux optimiser ton site pour limiter au maximum le nombre de liens d'avoir ton menu en haut sur le côté et puis en bas ça sert à rien tu divises par trois tes liens t'as besoin d'un seul menu alors il faut privilégier l'UX si tu estimes que ta navigation typiquement dans le e-commerce avec la navigation à facettes c'est important de l'avoir sur le côté tu le fais UX first mais de remettre après ton menu en bas avec toutes tes autres pages ça sert à rien c'est décoratif c'est très peu cliqué donc tu vas chasser tu vas faire de l'économie de liens au maximum tout ce que tu peux retirer comme lien qui ne te sert à rien moi ce que je préconise quand on est sur des sites e-commerce tu as du contenu commercial où là tu vas voir un e-commerce classique avec plein de produits qui vont donc faire plein de liens un méga menu qui va proposer toutes tes catégories et tous tes produits ta navigation sur le côté et tout ton contenu informatif tu vas aller l'épurer il n'y a pas besoin de faire des liens de menus vers tes pages produits typiquement si tu vends des vélos c'est très bien d'avoir du contenu qui explique comment changer une roue de vélo mais sur ton contenu pour changer la roue de vélo tu n'as pas besoin d'avoir un lien vers ta page pour vendre des vélos la personne qui vient chez toi pour changer une roue elle veut juste un tutoriel comment je change ma roue par contre pour Google c'est très bon qu'ils voient que tu es un spécialiste du roue de vélo parce que tu expliques comment changer une roue donc ce contenu là ne va pas avoir tout le méga menu va être structuré en cocon ou en grappe sémantique alors ce qui est important aussi dans le maillage interne c'est de faire des liens retour c'est à dire de ma page d'accueil tout à l'heure je disais je fais un lien vers ma première page de cluster elle peut faire un lien vers ma page d'accueil si j'essaye de la faire monter ou pas mais par contre à l'intérieur du cluster j'ai des liens retour entre les pages ça aussi c'est des choses que j'ai montré déjà dans d'autres conférences ça augmente le page rank puisqu'une partie du page rank qui est envoyée vers la page est renvoyée vers la page mère on appelle ça les boucles la page rank moi je déconseille tout ce qui est cloaking c'est interdit par Google il y a des gens qui le font très bien et c'est pas détecté mais voilà on peut très bien faire du contenu en limitant le nom non on n'a pas besoin de chasser à l'extrême il y a deux ans ici je vous avais fait une conférence vous pouvez expliquer comment j'étais monté sur la requête netlinking où je montrais justement comment j'avais limité au maximum le nombre de liens dans mon site et que quand j'avais fait ce maillage interne je gagnais deux positions et puis quand j'avais mis mon menu juste sur le côté et sur le côté droit également j'avais gagné des positions donc c'est la chasse aux liens que tes liens soient pertinents et dans du texte autre question je crois qu'il y en avait une de ce côté bonjour je me pose la question du temps de latence entre le moment où on va changer des paramètres pour améliorer le référencement de son site et le moment où Google va venir scruter le site et recalculer finalement le positionnement d'accord alors ça va dépendre de plein de choses d'une part du type de changement c'est à dire qu'il va y avoir des changements qui vont être très rapides et d'autres pas rapides quand j'avais fait ma conférence sur la requête netlinking j'étais dans les 45 premiers parce que je n'avais que des liens et je n'avais pas de contenu j'ai rajouté du contenu sur mon site je suis passé dans les 20 premiers puis en première page en quelques jours donc là la latence a été assez courte des fois tu vas faire des changements qui vont prendre des mois à être mis en oeuvre ça va dépendre aussi de est-ce que Google crawle souvent ton site donc quand tu vas utiliser des crawlers ils vont regarder sur quelle page passent les bots et à quelle fréquence voilà donc c'est très variable je suis désolé et c'est variable entre chaque site et puis entre chaque requête parce qu'il y a aussi des fois des gaps à passer donc désolé je n'ai pas une réponse précise est-ce qu'il y a d'autres questions bon ah si là j'entends donc il faut avoir en fait un contenu comment dire correctement mis à jour de point tout ce genre de choses mais quid quand on est sur un sujet je ne sais pas moi ultra concurrentiel je vais dire essayer de se positionner par exemple sur golf un truc où je ne sais pas les adwords coûtent super cher ou ce genre de truc est-ce qu'il y a des recos ou est-ce que ton expérience là-dessus en fait alors mon expérience c'est que c'est possible d'aller se positionner sur quasi n'importe quelle requête après ça va être effectivement une question de temps et de moyens et le web est quand même quelque chose qui est accessible par rapport à l'univers classique où il y a des choses qui sont inaccessibles où il faudrait que tu fasses de la pub sur TF1 pendant des années pour pouvoir avoir une visibilité on n'est pas dans les mêmes coups donc ça va être d'une part ça ne se fera pas instantanément ça va être en plusieurs années que tu iras chercher ce type de requête en ayant un très bon contenu pour que tu apparaisses comme un expert dans ton domaine bien structuré bien organisé et puis en construisant la notoriété de ton site alors soit elle viendra toute seule parce que ton contenu est fabuleux mais je pense qu'il faudra peut-être donner un petit coup de pouce à la réalité en construisant ta notoriété en recevant des liens qui sont dans ta thématique et petit à petit il y aura grappillé des positions voilà donc c'est faisable j'ai des exemples de e-commerçants en tête qui voilà j'ai une copine qui est qui est aussi entre la première et la deuxième page sur maquillage et qui est dans du e-commerce à Biscarosse voilà donc c'est faisable c'est pas inaccessible mais c'est du boulot et c'est du boulot de contenu de travail sur des années d'avoir une vraie expérience utilisateur de proposer quelque chose mais c'est faisable donc c'est travailler ton contenu et tes liens si quelqu'un a une autre question alors petite info si vous voulez en bas on a pris un photocall donc si vous voulez faire une photo souvenir de l'événement vous pouvez venir sur notre stand ce sera avec grand plaisir et puis n'hésitez pas si vous avez d'autres questions à venir me voir sur le stand j'y répondrai aujourd'hui je ne serai pas là demain merci beaucoup à tous applaudissements 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 merci à vous merci à vous merci à vous